Donc honnêtement, j'ai failli ne plus allaiter à cause de ça. Coucou les filles, c'est Nathalie Krebs, formatrice internationale dans le domaine de la beauté. Et aujourd'hui, je vous parle de mon bébé et surtout de la tétine. Est-ce qu'il faut la donner ? Est-ce qu'il ne faut pas la donner ? Je vais vous donner mon avis, qui n'est pas forcément le meilleur. C'est mon expérience personnelle. Au départ, j'ai allaité mon bébé et je ne voulais absolument pas lui donner de tétine. Puisque pour ma première fille, je voulait supprimer la tétine quand elle avait 10 mois. Et c'était quelques jours compliqués quand même pour lui retirer. Et donc du coup, à l'époque, je me suis dit peut-être qu'elle aurait le fait de prendre le pouce. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que les bébés ont un grand besoin de téter. Et quand ils ne vont pas prendre la tétine, en général, ils vont prendre le pouce. J'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup au sujet des deux. Il faut savoir que le pouce va beaucoup plus déformer la mâchoire. Et vous allez avoir les dents qui vont partir un petit peu vers l'avant. Et toute la mâchoire va se déformer. Parce que vraiment, en faisant comme ça, on voit que les dents vont la remonter. La tétine aura moins, beaucoup moins cet aspect de déformation. Ma fille, d'ailleurs, ma première fille avait même les dents qui rentraient légèrement vers l'arrière. Donc voilà, on n'avait pas du tout ce problème-là. Et si vous voulez ne pas donner la tétine et espérer que votre enfant ne susse pas son pouce, ce qui est très peu probable quand même, vous allez l'avoir tout le temps au sein. Moi, c'est ce qui m'est arrivé au départ. Pendant les premières semaines, je ne voulais absolument pas qu'elle ait de tétine ou quoi que ce soit. Donc dès qu'elle suis née un tout petit peu, je la prenais au sein. Et ce qui a fait que j'avais des gersures énormes, que je saignais, donc des mamelons. Même ma sage-femme, qui pourtant en a vu d'autres, elle m'a fait « oui, oui, oui ». Et donc, voilà, si même la sage-femme dit ça, c'est une douleur quand le bébé était au sein. Je vous explique vraiment ce que moi j'ai ressenti. C'est comme si vous preniez un fer à friser, bien chaud, et un couteau, et que vous faisiez les deux en même temps. Vous mettez la brûlure du fer à friser et que vous coupiez au couteau. C'était vraiment cette sensation-là, atroce de chaleur et de brûlure et de coupure en même temps. Donc honnêtement, j'ai failli ne plus allaiter à cause de ça, parce que je la prenais tout le temps au sein. Et je n'en pouvais plus aussi, puisque je l'avais constamment au sein. Mais c'est-à-dire que voilà, elle prenait vraiment un sein pour une tétine et donc je n'en pouvais plus. Donc la solution, ça a été de tester la tétine vraiment quand un soir, une nuit, je n'en pouvais plus, parce que jusqu'à 2h du matin, elle ne dormait pas. Et donc j'ai retrouvé une petite tétine de ma fille, de ma première fille. Et je me suis dit, bon, allez, vraiment en dernier recours, avant de péter un câble total, je vais tester la tétine. Et là, ça a été magique, ça a été ma fille qui s'est endormie directement. Et là, ça m'a fait un bien fou, mais ça a pu se reposer un petit peu. Mais par contre, voilà, je suis désolée, je suis fatiguée, je vais aller la coucher et je vais juste vous montrer la tétine qu'elle utilise. Non, là, je ne veux plus me la donner. Je vous montre, j'en prends une autre. Je reviens tout de suite, je vais aller la coucher. Et on ne va pas faire trop de bruit. Voilà, donc me revoilà. Alors, je l'ai couché, pour justement qu'elle était trop fatiguée, pour ne pas qu'elle râle de trop. Je n'ai pas envie que ce soit une contrainte pour elle d'être sur moi. Donc, je préfère qu'elle soit confortablement dans son lit, tranquillement. Donc, les tétines, comme je vous l'ai dit, je ne voulais pas, mais ça m'a sauvé la vie. Et finalement, il n'y a pas eu de confusion, du moins pour le moment. Là, on est à deux mois entre la tétine et le sein. Par contre, le biberon, directement, comme je l'explique dans une autre vidéo sur ce qui a sauvé l'allaitement, le fait d'avoir donné un seul biberon, parce que j'avais tiré mon lèche, je ne voulais pas le gaspiller, eh bien, ça a fait qu'elle a fait une confusion et qu'elle ne voulait plus du tout de mon sein. Donc, ça a été toute une rééducation, si on veut, où j'ai dû mettre en place certaines choses pour qu'elle reprenne le sein. Je ne vais pas en parler dans une autre vidéo. Je ne vais pas vous le refaire. Mais en tout cas, je vais vous montrer les différentes choses que j'ai. Alors, on m'a conseillé, la première tétine que je lui ai donnée, c'était celle-ci. Elle avait cette forme-là. Donc, voilà. Ce n'est pas une tétine qu'on appelle physiologique. Les physiologiques, elles sont en général coupées sur le bas. Les autres, elle ne les veut pas du tout. Je l'avais testée avec une physiologique, elle ne la veut pas. Finalement, les meilleures, pour moi, c'est ceux-là. Elle les tient bien en bouche. Ça, c'est une par contre de 6 mois. Celle qu'elle a, c'est une plus petite. C'est une naissance même, qu'elle prend encore maintenant à 2 mois. Alors, j'avais vu que les meilleures, c'était celles en caoutchou naturel, qui se présente comme ceci. Donc, voilà. C'est un peu le même principe. C'est assez fin. Et donc, c'est assez grand avec des trous. Et en fait, le principe, c'est que ça se met sur le nez. Et ça rassure bébé. Et l'odeur du caoutchou, voilà, apparemment, ça reprend un petit peu l'odeur de la peau. Enfin, la texture, tout ça, c'est pas mal. Ma fille ne m'en a pas du tout voulu. Donc, voilà, je ne l'ai acheté pour rien. Et en même temps, j'avais acheté la taille un peu plus grande. Donc, je me suis dit, voilà, j'avais dit pas mal de commentaires sur celle-ci. Alors, c'est la Goldie. Donc... Ouais, c'est ça, c'est la Goldie. Ben, les deux, c'est des Goldies, en fait. Ça, c'est juste, ils disent, de naissance à trois mois. Honnêtement, c'est pas bon pour les tout petits bébés. Parce que, voilà, le bout est vraiment très, très petit. Donc, elle n'arrive pas à tenir en bouche. Voilà. Peut-être aussi parce qu'elle s'est habituée, au fait, qu'il y avait plus une boule sur celle-ci. Et donc, du coup, je me suis dit, ben, tiens, on va tester la un peu plus grande, qui a justement un petit bout pour accoucher... Alors, moi, je n'attache pas des attaches sucettes. Mais bon, voilà, je me suis dit, allez, j'en prends une pour un peu plus grande, peut-être que là, elle prendra 20 échecs, deuxième échec. Donc, les deux tétines Goldie, comme ça, en quelque chose tout naturelle, qui va sur le nez, qui est top apparemment, où il y a plein de bons amis. Et ben, ma fille n'en a pas voulu. Et c'était vraiment, voilà, les tétines de base qu'elle a préférées. Et donc, du coup, bon, ben, je reste sur ce format-là. J'ai testé quelquefois cela, en sachant aussi qu'il se dégrade assez rapidement. On ne peut pas les garder plus qu'un mois, environ, grand max de mois. Parce qu'après, le mécan, tout se dégrade. Et dès qu'il se dégrade, il faut jeter, il faut changer. Et dès qu'elle devient un peu poisseuse aussi, pareil, il faut tout de suite la jeter. Là, j'ai un peu de poussière dessus parce que, voilà, on ne l'utilise pas. On va poser sur la table de nuit. Mais, voilà, ce n'est pas du tout utilisé. C'est dommage. Mais c'est comme ça. Donc, voilà, il faut vraiment écouter votre bébé. Il faut tester différentes choses. Il y a plein de gens pour qui celle-là fonctionne bien. Pour moi, ça n'a pas été le cas. Donc, voilà, il faudra simplement prendre la tétine qui vous convient. Si vous décidez de choisir le pouce, voilà, ce sera à vous de décider. Moi, je vois que la mienne, quand elle n'a pas la tétine, elle mange la main et elle cherche le pouce. Donc, pour éviter tout ça, j'évite au maximum de lui donner la tétine, bien évidemment. Je lui donne uniquement quand vraiment elle pleure, quand elle est très fatiguée. La nuit, je ne lui donne pas du tout puisqu'en fait, elle s'endort au sein. Et quand je la pose dans son lit, elle n'a pas besoin de tétine. Donc, dès qu'elle se réveille, je la reprends au sein. Et puis, voilà, on tient comme ça toute la nuit. C'est vrai que le jour, quand elle est un petit peu fatiguée et tout, et pour faire la sieste, elle a quand même besoin, je remarque qu'elle a besoin de cette tétine où elle va vraiment se calmer. Et pourquoi aussi choisir la tétine ? Et bien, tout simplement, j'ai lu une étude sur laquelle, voilà, un des spécialistes disait que... Alors, je suis désolée, je ne parle pas très fort, j'espère vraiment que vous m'entendez, parce que bébé est juste à côté, dans la chambre, juste ici. Parce que je l'ai en coude au dos avec moi. Donc, j'ai un petit lit à moi, un lit coude au dos, que j'ai pris mon lit. Et donc, du coup, que les tétines, en fait, ça pouvait réduire la mort sublime du nouvel son. Alors, moi, j'ai entendu ça, j'ai dit, ok, top, je vais utiliser une tétine, que je ne voulais pas du tout. Donc, je ne sais pas encore quand est-ce que je vais la retirer, je ne vais pas la laisser trop longtemps, comme pour ma première fille. Je pense, avant les un an, je vais essayer de la retirer, peut-être progressivement. On va voir. En tout cas, voilà, ça, ce serait un problème pour un peu plus tard. En attendant, voilà, je suis bien contente d'avoir ça. Même si ce n'est pas idéal, si j'aurais préféré ne pas l'utiliser, ça a quand même sauvé mon allaitement. Ça m'a sauvée aussi psychologiquement, moi-même. Parce que voilà, je n'en pouvais plus. Et je pense que si on est stressé avec son bébé, eh bien, ça n'arrange rien. Donc, des fois, il vaut mieux utiliser une petite tétine, même si on n'a pas envie de le faire. Mais j'ai envie de dire, pas tout de suite, peut-être pas dès la maternité, parce que là, honnêtement, ça peut poser des problèmes. Moi, j'ai quand même attendu 2-3 semaines. Si c'était à refaire, je referais pareil. Je la prendrais peut-être juste une semaine avant parce que vraiment, je saignais trop des seins et que, voilà, j'avais pas envie que ça s'infecte tout ça. Donc, je vais faire des soins et tout. Donc, voilà, à choisir, je l'aurais fait un peu plus tôt. Mais voilà, je suis un peu tête brûlée. Je ne veux pas, des fois, faire certaines choses. Donc, je préfère souffrir. Comme d'ailleurs, j'ai accouché sans péridurale. Ça, je vous en parle dans une autre vidéo, si vous le souhaitez. Donc, je vais arrêter sur cette vidéo. Elle est déjà assez longue comme ça. Et donc, on se retrouve très prochainement pour des vidéos sur la pose d'ongles, sur le nail art, sur le maquillage. Et je vais vous sortir également des vidéos sur l'extension de cils. Donc, si vous voulez, sur une formation de chez vous, à votre rythme, faire un autre projet, peut-être à côté de votre rôle de jeune marrant, eh bien, ça peut être une bonne solution pour vous. J'ai vraiment créé ces formations. Comme moi, j'aurais voulu les avoir à l'époque. Et voilà, c'est des formations 100% liberté et 100% bienveillance, puisqu'on a un groupe bienveillant. Donc, voilà, vous retrouvez toutes ces informations juste en description sous la vidéo. Et donc, on va faire, je vous dis à bientôt. Je vous fais un gros bisou. Et on se retrouve très, très vite pour d'autres vidéos. À bientôt. Sous-titrage ST' 501